... Bonjour à tous, nous sommes arrivés à Verdamopolis. Nous allons rencontrer Théophile Ier dans le cadre des Jeux aux Olympiques pour qu'il nous explique les différents sports de son pays. Là, on est en train de préparer nos affaires avec l'équipe de tournage. Alors les filles, vous êtes prêtes ? Mais oui, ça va être trop bien ! Ouais, ouais, t'es prête. Allez, allez les filles, un peu de nerf ! Allez, vas-y, lève-toi ! Ah, la motivation, c'est fou ! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien le bonjour, je me présente, je suis le Grand Chambelin et au nom du leader suprême Théophile Ier, je vous souhaite la bienvenue dans notre si beau pays. Puisse à grandeur vous illuminez ! Bien, merci Grand Chambelin, présimable parole ! Bon, maintenant que les présentations sont faites, il y a quelques règles qui seront en vigueur en présence de notre leader suprême, qui est, je vous le rappelle, qui est Théophile Ier. Déjà, à moins qu'il vous adresse la parole, vous n'avez pas le rôle de lui parler. Si vous devez vous incliner un instant, vous devez incliner votre pied à 75 degrés précisément, vous devez lever le bras droit et aussi pousser un cli de préroquet. Deuxième règle, en présence de notre leader suprême, qui est Théophile Ier, vous n'avez pas le droit de prononcer le mot démocratie. À moins que vous voulez être prisonnier en cas d'éternuement de votre majesté, vous devez réaliser notre coutume, qui est notre danse traditionnelle, qui est le dame. Si un moustique s'approche de vous, vous ne devez pas l'écraser, pour tout avec vos salles de pattes d'étrangers. Voici venir son illustre majesté Théophile Ier, son pur de la famille Verdam, empereur des premiers hommes, empereur suprême des nouveaux, gardien et protecteur de Paradis City, brave angeur des idolâtres, empereur suprême de la monarchie, suzerain et possesseur de 15 couronnes, veuillez nous illuminer de votre présence. Ah, le voilà ! Mes chers petits journalistes étrangers, bienvenue, 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 bienvenue. Et surtout, bienvenue. Et n'oubliez pas, bienvenue à Verdam-en-Police. Votre majesté, vous êtes encore plus rayonnant que le soleil lui-même. Vous nous honorez de votre présence. Ménable Théophile Ier, c'est un honneur de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Merci d'être avec nous. C'est bien naturel pour moi, le grand Théophile Ier. Mettez-vous à l'aise, de toute manière, vous êtes ici dans le plus beau pays du monde. Vous êtes obligés d'être heureux. Mais laissez-moi tout d'abord vous présenter, Otto. Otto est ici, le premier ministre et la grande gloire de Verdam-en-Police. Dis bonjour, Otto. Noble premier ministre, votre silence est le reflet de la réussite. Vous nous honorez de votre présence. Ha, 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 sacré Otto. Il a toujours les mots justes pour accueillir les étrangers chez nous. Euh, ok, très bien. Commençons l'interview. Parlez-nous un peu de votre pays. Comment va votre peuple ? Est-il heureux de l'arrivée des JO ? Mettons les choses au clair tout de suite, mon petit. Nous sommes ici pour parler de moi, de mon charisme, de mon talent, que je suis le plus beau, le plus fort et surtout de mon immense pouvoir. Un pouvoir tellement grand qu'il suffirait que je claque des doigts pour vous faire tuer. Alors, continuez à me poser des questions qui ne me concernent pas directement et le bruit de ces ravissants petits doigts qui claquent sera le dernier bruit que vous entendrez. Votre majesté a laissé sous-entente qu'elle allait tuer nos invités. Votre courage et votre audace est un exemple pour nous. Gloire à Théophile premier. Ok, très bien. Passons à l'étoile montante des Jeux Olympiques. Celle dont la voix va illuminer ses JO. Il s'agit bien sûr de Kimberley. Kimberley, bonjour. Ah, c'est ça, bonjour. D'accord, donc, merci Kimberley d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau. Évidemment que vous pouvez me remercier, je suis ici uniquement parce que leader suprême est la noire d'être. Enfin, bref, posez vos questions et faites vite, j'ai pas tant à perdre à lui. Euh, d'accord. Donc, vous êtes jeunes, belles et surtout, votre voix va illuminer les Jeux Olympiques. Comment vous sentez-vous avant de monter sur scène ? Ça ne va pas du tout. Mes cheveux ne sont pas faits, ma robe a été brûlée par mon idiote d'assistance. Je ne suis cassé un ongle, j'ai cassé mon sac à main, mon chien à la varie saine. Et pour couronner le tout, ils annulent la saison des amours à la plage. Je fais comment pour savoir qui est la femme cachée de Brandon ? Je fais comment ? Oh, ça a l'air d'être une épreuve difficile pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, les téléspectateurs sont avec vous dans cette épreuve. Et d'ailleurs, avez-vous des conseils si rêves de suivre vos pas ? Abandonnez immédiatement tout espoir de gloire et de reconnaissance. Pour réussir en ce monde, il faut de la détermination et de l'ambition. Mais avant tout, me ressembler. C'est impossible car je suis unique. Donc, restez à vos places. D'accord, merci. Bon, maintenant laissez-moi, c'est l'heure du massage. Ah, quelle langue et douceur ! Elle me rappelle ma mère. C'est parti ! Voyez c'est tendre devant vous Ce paradis, ce petit bijou Ne soyez pas jaloux Car je vous invite généreusement chez nous Entrez dans le plus beau des pays Le soleil toujours resplendit Le ciel est bleu, tout est fleuri Allez-y, c'est mon paradis Ma féerie Ma féerie J'y règne en maître, impose l'harmonie Faune fleur et lignes, tout m'obéit Moi je ravis mon peuple soumis Il me dit oui, j'en suis légérie C'est dans le plus beau des pays Stade la piscine est tout construit Que des champions je certifie Et baille Soyez tes blous En utopie Je suis votre chef incontesté Mes jeux resteront inégalé Mes pions de tout Ils triompheront Pour confirmer ma domination Entrez dans le plus beau des pays Admirez ma suprématie Vénérez ma vie Vénérez ma vie L'entropie Divertie C'est ma fantaisie Entrez dans le plus beau des pays Et si bonheur n'a pas de prix Et les meilleurs je glorifie Et publie Mon apologie Comme prophétie Bon écoutez les petits cocos Je vais pas passer par A plus B T'égale hypoténus La dernière compète C'est n'importe quoi Vous avez été mauvais Lamentable Affreux Bref J'ai pas accepté ce métier de force Pour entraîner des crevettes mal formées Que les choses soient claires Je veux de la vigueur De la ténacité De l'énergie Et surtout Je veux du smile sur vos visages Compris On est là pour vous présenter Le meilleur de vers d'amour au lisse Alors rendez-moi fière Est-ce que c'est compris ? Oui chef Beau Vous vous sentez comment ? Ah bah là franchement coach La dernière compétition elle était dure On s'en écrit pas la tête hein Surtout quand vous avez noyé Greg Parce qu'il n'était pas assez rapide Et qu'après vous nous avez trappé Aux d'amour parce qu'on a perdu Franchement coach Vous pourrez être plus cool avec nous T'as dit quoi là ? Ouais il a dit que Tais toi Tu fais que t'as pas ta camembert Et tu m'écoutes Vous vous taisez tous Et enfin coach Vous êtes des larves Je suis un aigle Le jour où vous aurez Ne serait-ce qu'une plume Qui poussera sur votre tête Vous aurez l'autorisation de parler Est-ce que c'est compris ? Non mais cherche pas à comprendre Ça sert à rien J'en peux plus Deux fois je me dis Que peut-être je vais abandonner Après on va garder l'oral C'est bon Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc ici vous avez affaire à notre équipe nationale de curling en train de s'entraîner à ce noble sport, ce sont de vrais passionnés. Eh bien, bonjour. Et vous parlez un peu de ce sport, du regard sur l'image, quel message transmettis-vous ? Quand on joue au curling, c'est comme si on se rapprochait de la royauté. Imaginez-vous les discussions au salon de thé royaux après une journée de curling. Oh, les dildes, que pensez-vous de la technique de balayage d'aujourd'hui ? Ils ont balayé avec une telle grâce que j'ai presque cru que c'est des faits de glace. Et n'oubliez pas d'incliner votre balai avec une élégance. Et la prochaine fois que vous voyez le curling à la télévision, rappelez-vous, c'est bien plus qu'un simple sport. Ok, merci, merci beaucoup de votre témoignage. C'était très plaisant. Mais de rien. Bonjour et bienvenue à cette entrevue unique avec l'équipe de VéloFoot. Je suis ici aujourd'hui avec le capitaine et ses coéquipiers. Merci d'être avec nous. Bonjour, ravis d'être ici. Merci de nous avoir invités. Prêts pour la victoire ! Alors, parlez-nous un peu de ce sport unique, le VéloFoot. Alors, comment avez-vous eu l'idée de cette combinaison unique, le cyclisme et le foot ? Eh bien, c'est après d'une de mes soirées de brainstorming. Ah, c'est une idée très très spéciale. Mais parlez-moi un peu des difficultés principales que vous rencontrez lors des compétitions. Eh bien, c'est surtout de tenir debout sur le vélo et de jongler avec la balle, tout en évitant les autres joueurs. Ouais, c'est un peu dur, c'est un peu de vie à la série. Nous sommes la meilleure des équipes et personne ne nous a combattus en 15 ans. Je suis très impressionnée. Alors, j'ai hâte de vous revoir à l'action. Spartiote, en place ! Oui, chef ! Je suis Cuckoo et tu es Cuckoo. So, let's take a chance to do a new dance. For I'm Cuckoo and you're Cuckoo. Sing la 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 la. All the folks have all gone wild. Oh, what a howdy-do. It is because two funny chaps thought the most up to you. Side by side you start to glide. Forget all your troubles, let everything glide. For I'm Cuckoo and you're Cuckoo. Sing la 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 la. No, cuckoo and you're Cuckoo. Bowlummer. Sous-titrage ST' 501 ... 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